Yo, ça fait tellement longtemps, on dirait que je sais pas par où commencer. Salut tout le monde, ici Claude Junior, la bonté de le faire. Je veux vous parler d'un projet. On dirait que moi, si j'entends genre « je veux te parler d'un projet », on dirait que c'est déjà lourd. Non mais c'est le fun, c'est le fun, c'est juste le mot. C'est le mot qui me... pour moi, ça me parle du semi. Si tu veux me parler d'un projet, dis-moi autre chose. Par-moi-en, là, je veux entendre qu'est-ce que tu fais, mais juste comme... En tout cas, je travaille sur un album. En ce moment, un album de musique, ça s'appelle Counter Sub Culture Cult Magazine. Counter Sub Culture Cult Magazine. Le magazine de la contre-sous-culture. OK, je t'explique, c'est comme un album de musique, OK, qui est traité comme un magazine. OK, fait que c'est là comme le format, la présentation d'un magazine. Fait que... Ah mon Dieu, je viens voir qu'il y avait une araignée, là. OK, dans sa toile est bien chill. Je vais être courageux, je vais l'enlever après. C'est un album de musique qui est traité comme un magazine, qui est présenté comme un magazine. Fait que t'as un éditeur en chef, t'as plusieurs collaborateurs dans ce magazine-là. Puis comment c'est traduit en musique, c'est que c'est comme s'il y avait plein d'artistes qui faisaient des chansons sous une même thématique, dans le même magazine, comme les auteurs ou les historialistes font des articles dans un magazine. C'est la même chose. C'est juste que c'est toutes des bands qui n'existent pas. C'est des bands virtuelles. Puis c'est tout moi qui incarne les bands. C'est comme un exercice de style pour moi de faire plusieurs styles de musique, mais qui fit tout dans un tout. Coésively. De façon... Co... Counter-Sub-Culture-Cult, c'est le culte de la contre-sous-culture. Si tu portes un culte à la contre-sous-culture, ça veut dire que tu portes un culte à la culture. C'est quelque chose qui se veut tellement à l'inverse de tout que ça devient tout. D'où exploiter plein de styles de musique, puis de faire un tout. Mais c'est aussi un culte... Là, c'est pas une secte. C'est plus comme un culte genre le culte qu'on porte à certains artistes, le culte qu'on porte à certains produits, à certaines entreprises, puis notre rapport à la célébrité, puis au monde du divertissement, puis à l'art en général. Ça va critiquer, questionner ces concepts-là. Sous l'image d'un magazine, sous l'image d'un culte, en ce moment, je suis en période de recherche et exploration et je tiens à remercier le Conseil des arts et lettres du Québec qui finance ce projet. Merci. Je vous adore. Je vous flatterai les cheveux. Mais pas de façon bizarre, juste comme... Merci. En tout cas, juste merci. C'est ça sur quoi je travaille en ce moment. Puis là, c'est peut-être un peu flou. Je vais vous donner quelques exemples. Un des groupes, par exemple, s'appelle Diane Pictures Film, inspiré de ma prof de cinéma documentaire à l'université, qui s'appelait Diane, qui était bien cool, et sûrement encore cool. À un moment donné, j'avais ce cours-là. Il fallait faire un travail sur un courant de cinéma documentaire qui s'appelait le Free Cinema. Puis au lieu de faire un travail écrit avec une analyse, je l'ai fait en version comme... audio. J'ai fait une chanson, dans le fond. Non, 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 non. J'avais simplé les documentaires, j'avais simplé des phrases de ces documentaires-là, puis j'ai créé, dans le fond, une interprétation du travail, mais en version musique. Puis là, ma prof était genre, je ne peux pas noter ça. Si tu ne veux pas avoir zéro, ne fais pas ça. Puis j'étais comme, non, 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 mais la note, je m'en fous. Je veux juste comme... C'est juste un exercice créatif. Mais l'idée m'est restée de genre avoir ce groupe-là qui comme s'inspire des documentaires pour faire de la musique. Fait que là, ils font une chanson sur cet album-là. Sinon, il y a un autre groupe qui s'appelle First Decade qui, eux, font de la musique inspirée de la première décennie de diffusion de la chaîne Télétune au Canada. Fait que là... Ils font une chanson qui critique un peu la façon dont on vend les projets et les nouvelles idées en essayant de rendre ça super excitant, puis super genre, des belles opportunités d'affaires, des opportunités créatives, nan, nan, nan. Puis genre, la chanson pose la question. Comment tu fais pour juste comme transmettre un message sans essayer que ce soit genre full excitant, full genre, plein d'artifices? Comment si tu veux juste communiquer? En tout cas, la chanson pose la question. Puis cette chanson-là intègre des samples de quand la chaîne Télétune a été lancée. Dans les semaines avant, la chaîne était comme... Elle était live à la télé, mais il n'y avait pas d'émission. C'était comme... Il y avait des promos qui jouaient. Puis la promo qui jouait qui parlait du channel, ça disait plein de choses du genre... Ça moussait le channel. Fait que là, la chanson incorpore ces samples-là puis traite de ces sujets-là. Fait qu'en tout cas, j'ai tout plein de groupes comme ça, des groupes fictifs avec des membres fictifs. Ce n'est pas juste des noms de groupes. Il y a des gens dans ces groupes-là. Il y a des univers alentour de ça. Puis c'est ça, le projet aussi. C'est de créer ces groupes-là, de créer des chansons. Mais ultimement, c'est sûr, c'est un album. C'est un album. Puis je vous en parle aujourd'hui parce que je veux partager ce processus de recherche et exploration avec vous. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime regarder. Les gens en parlent de leur processus créatif puis voir comment ils créent. Alors je le partage avec ceux que ça l'intéresse. C'est sûr que si toi, ça ne te parle pas ça, je ne serais pas insulté si tu quittes. En fait, tu as sûrement déjà quitté. C'est correct. Moi, je n'ai absolument rien de personnel là-dedans. C'est ça, je vous laisse sur un extrait de la chanson « T'aime ». Évidemment, 100% de ce que vous voyez à ce stade-ci, il n'y a rien de terminé. Je suis en train juste faire sortir le plus d'idées possibles pour créer quelque chose. Je vous laisse là-dessus. Dans les prochaines vidéos, on va parler d'autres aspects du projet. On va plus explorer, plus creuser ensemble certains trucs du projet. Merci, Conseil des arts et lettres du Québec pour cette opportunité de feu. Merci à vous d'écouter cette opportunité de feu. Gros merci. Je vous aime presque tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, une petite fille. Allô toi.